bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons réaliser un wax up virtuel en partant de zéro voici les éléments dont nous disposons le modèle principal avec la gencive un fichier avec les scans body on voit que ça va se compliquer secteur 3 on a deux implants pour une dent et avec le scan des dents avant extraction on peut voir que les implants antérieurs tombent pile dans les embrasures et l'antagoniste qui sera utile ici puisqu'on va modéliser nous même le wax up passons au bon de commande je sélectionne ma dent puis je viens choisir wax up réduit pour faire des chappes sur le bloc antérieur je sélectionne mon matériau je choisi transvisser avec scan body cette fois je n'ai pas de wax up scanné je vais donc créer un wax up virtuel j'ai deux implants donc je crée deux piliers je souhaite réaliser un bridge avec quatre éléments je vais donc choisir deux pontiques wax up je procède de la même façon pour les postérieurs j'ai deux dents sur deux implants je vais donc indiquer deux wax up réduit ou pas je les solidarise et j'indique mes dents adjacentes et mon antagoniste on passe maintenant à la cao on passe rapidement sur les premières étapes j'ai importé mes fichiers sélectionner mes bibliothèques d'implants et matcher mes scan body on arrive au placement des anatomies n'hésitez pas à utiliser le mode chaîne pour placer rapidement vos dents déplacer les disques bleus vers vos points de contact mesios et disto lorsque la position d'un élément vous convient cliquez sur la boule verte pour figer sa position cet élément ne bougera plus lorsque vous bougez les autres éléments qui composent la même chaîne par contre si vous cliquez directement sur l'élément vous pouvez continuer à le déplacer pensez aussi à utiliser les fonctionnalités dans l'onglet avancé vous pourrez notamment appliquer l'occlusion directement lorsque vous déplacez la dent autre fonctionnalité intéressante vous pouvez dès cette étape utiliser la fonction modelage avec une nouvelle possibilité lorsque vous appuyez sur le bouton majuscule de votre clavier vous allez jouer sur toute la périphérie de la dent en même temps essayez d'anticiper le fait que tous vos éléments vont être réunis pour créer le wax up dans ce cas où les implants tombent entre les dents je vais venir rapprocher mes dents pour fermer les embrasure au maximum et gérer mon passage de vis le mieux possible pensez aussi à gérer vos émergences et vous rapprocher autant que possible de la base de l'implant au moment de la réduction je vais venir sélectionner l'intégralité de mes éléments pour ne pas les réduire je vais ensuite venir des sélectionner les zones que je souhaite réduire pour laisser de la place pour mon cosmétique je viens aussi sélectionner les zones autour de mes puits de vis afin de ne pas les réduire je n'aurai donc pas de cosmétique à cet endroit ce qui évitera toute fragilité lors du vissage et du dévissage du bridge je finalise ensuite le modelage de mes armatures j'arrive au connecteur je choisis le profil qui m'intéresse et je les positionne globalement pensez à utiliser la conception multi vue très pratique avec des vues 2d de vos connecteurs une fois ma modélisation terminée le wax up se calcule à cette étape là je n'ai plus que deux bridges et non plus six éléments reliés par des connecteurs les deux bridges sont fusionnés l'un indépendant de l'autre bien évidemment il est donc intéressant à cette étape de finaliser vos modélisations pour éviter les démarcations entre les différents éléments dernière étape l'élaboration des trous de vis pour finaliser ma modélisation mes deux bridges sont terminés encore une fois la fonction wax up permet de s'affranchir de la position des implants par rapport à vos dents et ça que vous ayez un modèle scanné ou que vous génériez vous même vos anatomies cette vidéo est désormais terminée n'hésitez pas à nous retrouver sur facebook youtube ou directement par mail ou par téléphone sur twitter ou 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 Sous-titrage ST' 501